Ils disent, il y a 8 ans, il y a 6 ans, on m'a fait ça, c'était l'horreur, c'était terrible. Et dans mon monde de oui-oui, j'aimerais tellement qu'un chroniqueur télé, une animatrice télé, quand elle est en poste, qu'elle aille dire, voilà, qu'elle balance son patron. C'est pas facile. Ben voilà, c'est pas facile parce que sinon tu perds ton boulot. C'est ça que j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais c'est dans mon monde de oui-oui. Oui, ça m'est arrivé. Et t'as rien dit ? Oui, ça m'est arrivé complètement, je vais vous raconter. Alors, dans les rédactions, quand on se marre avec des garçons, voilà, ça parle un peu cul, ça ne me dérange pas, on va se marrer tous entre nous, OK. Mais là, j'ai vécu quelque chose de très différent et d'assez difficile. Il y a 12-13 ans, je commençais la radio. J'étais au sein d'un... C'est-tu pas avec moi ? Non. Non, mais c'est pas avec moi. Il est là ce soir. Non, mais c'était après avec moi. Non, non, c'était après, on était il y a 9-10 ans. 8 ans. Et c'est un très bon groupe radio parce que justement, ils ont viré cette personne ensuite pour ces raisons-là. Moi, je ne l'avais pas dénoncé parce que j'avais eu peur. En me disant, moi, je suis une petite stagiaire. Il faisait quoi ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il ne me parlait pas, il ne m'adressait pas la parole. Il ne me disait pas bonjour si je venais à plat, pas en talon. Non. Et il me disait, je ne vous dirai pas bonjour, je ne vous parlerai pas si vous êtes en basket. Mais il travaillait chez Sarenza. Et en fait, il voulait absolument que je sois en talon haut. Et il me demandait de marcher devant lui quand j'avais mes talons. Et une fois, il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, vous montez dans mon bureau tout de suite. Et donc là, je suis là... C'est sûr que ce n'est pas moi, je n'ai pas de bureau. Je suis arrivé dans son bureau et c'est une atmosphère qui fait vraiment peur. C'est-à-dire que là, il tourne autour de moi, il me parle, il a une voix qui est glaciale, il touche le bout de mes cheveux, il touche juste un petit peu mes épaules. Et là, il me demande si jamais je connais le bondage. Quoi ? Il me demande si je connais le bondage. Il me demande, est-ce que tu connais cette pratique ? Moi, je ne savais pas ce que c'était. Je lui dis, non, je ne sais pas ce que c'est. Il me dit, vous retournez tout de suite dans votre bureau, vous regardez sur Google ce que c'est et vous remontez dans mon bureau pour me dire ce que vous en pensez. Et là, je regarde et je vois effectivement, c'est une pratique sexuelle. On doit s'attacher et se hisser avec des cordes. Et donc là, moi, j'ai dû imaginer, je débute la radio et je dois remonter dans son bureau pour lui dire, OK, j'ai vu ce que c'était. Vous êtes remonté, lui dire ? Je suis remontée. Et j'ai essayé de faire preuve d'humour en disant, visiblement, vous aimez le saucisson. J'ai essayé... Alors, ce n'est pas drôle, je reconnais. Ce n'est pas drôle ce que j'ai dit. Ça me ressemble. L'humour, ce n'est pas ça chez moi. Mais j'ai essayé de trouver une pirouette pour m'en sortir. Vous n'en avez jamais parlé. Si vous en avez parlé après... Et je me suis dit, moi, stagiaire ou lui qui est à la direction, qui est-ce qui saute ? C'est moi. Donc, je n'ai rien dit à ma direction et j'aurais dû parce que c'est une très bonne radio et qu'ils ont viré peu de temps après cette personne puisque c'est son assistante, c'est plainte pour harcèlement sexuel et qu'il a été démis de ses fonctions. C'est ouf. C'est ouf.